Le nouvel iPad Pro d'Apple sera sûrement surpuissant, mais surtout avec l'apport d'iPadOS 16, il sera encore plus proche d'un MacBook, plus mieux peut-être qu'un MacBook ? Est-ce que 2022 marque la fin du MacBook ? Est-ce que j'exagère un peu ? Générique. Salut à tous, c'est GigaContent, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi. La conférence des développeurs d'Apple, la bien nommée WWDC, a accouché de plusieurs nouveautés systèmes importantes sur l'ensemble des produits à la pomme. iOS 16 pour les iPhones, WatchOS 9 pour les Apple Watch, macOS Ventura pour les Macs et bien sûr iPadOS 16 pour tous les iPads. J'évoquais dans une vidéo précédente à quel point les iPads M1, c'est-à-dire les iPad Pro 2021 et l'iPad Air 2022, étaient en quelque sorte bridés, limités par un système d'exploitation sous-dimensionné au regard des performances matérielles des joujoux. Et oui les amis, les iPads M1 sont déments, mais pas aussi à l'aise qu'un MacBook, surtout quand il est question de productivité. Mais le monde d'Apple va changer. La marque à la pomme a enfin décidé de préparer un nouvel iPad Pro complet, capable de rivaliser avec un MacBook Air ou même un MacBook Pro. Je m'égare ? Eh bien non les amis, pas sûr. Dans cette vidéo, je vais donc évoquer les grosses nouveautés attendues sur le nouvel iPad Pro, son prix et sa date de sortie probable. Et je conclurai cette vidéo pour vous parler d'iPadOS 16 qui devrait faire de l'iPad Pro un MacBook tactile. N'ayons pas peur des mots. Et même pourquoi pas remplacer dans un futur proche les MacBooks. Et n'oubliez pas de commenter ou de donner votre avis les amis, vous savez que j'adore vous répondre le plus rapidement possible. Alors, si toi bien installé, moi comment c'est ? Que nous réserve Apple pour le design de cet iPad Pro 2022 donc ? Eh bien si la marque à la pomme veut faire la différence avec la génération des iPad Pro M de 2021, il se pourrait que la marque à la pomme nous offre un nouveau look différenciant. Alors selon moi, Apple pourrait aller plus loin pour nous proposer un écran presque sans bord à la manière des iPhone dernière génération. Autre tendance cette fois-ci côté rumeur, c'est l'arrivée d'un dos de verre qui tient la corde. Selon le très informé Marc Gurman, Apple pourrait équiper son nouvel iPad Pro d'un dos de verre pour lui offrir la possibilité d'une recharge sans fil MacSafe. Et pourquoi pas la recharge inversée pour un iPhone 12 et 13 ? Ce serait une belle évolution. Mais ce n'est pas tout. C'est bien sûr concernant la puce qui équipera cet iPad Pro que la tente est forte. Le prochain iPad Pro sera tout simplement équipé de la nouvelle puce M2, il n'y a plus de doute là-dessus pratiquement. Celle qui équipe désormais les nouveaux MacBook Air 2022 et le nouveau MacBook Pro 13 pouces. D'ailleurs si les deux joujoux vous intéressent, j'en parle dans une vidéo dédiée, la voilà dans les notes. Eh bien si tu l'as raté cette vidéo, ça veut dire que tu n'es pas abonné avec la cloche et tout. C'est le meilleur moyen de me suivre et de me soutenir. Merci. La puce M2 offrira évidemment au moins les mêmes performances en termes d'autonomie, un élément important pour la réussite du produit selon moi. La M2 devrait aussi offrir des perspectives en matière de jeux vidéo aussi. C'est juste une hypothèse les amis. Allez, pour ne rien laisser au hasard une autre possibilité. Apple pourrait aussi équiper son iPad Pro 2022 avec une puce M1 Pro ou M1 Max. Pourquoi pas ? Et pourquoi ? Je ne pense pas que ce soit possible les amis. Tant de puissance n'a pas grande utilité sur un iPad et tout ça est disons démesuré. Je clôt cette hypothèse, soyons sérieux. Et c'est là qu'Apple nous sort un iPad M1 Pro. Giga, t'as vraiment tout faux. Ah mais c'est possible. Allez, on passe tout de suite à l'écran. En 2021, Apple a décidé d'offrir à l'iPad Pro 12,9 pouces un écran mini LED avec la technologie ProMotion, c'est-à-dire un taux de rafraîchissement adaptatif de 10 à 120 Hz. Le modèle 11 pouces se contente lui d'un simple écran XDR. Enfin simple, c'est déjà un bel écran. Le nouvel iPad Pro 2022 pourrait donc se doter de cet écran mini LED ProMotion sur les deux modèles de la gamme, ce qui serait logique et disons plus équilibré. Offrir des écrans de qualité différente selon la diagonale, c'est assez dommage je trouve. On fait deux iPad Pro ou pas ? J'espère qu'Apple rectifiera cette subtilité qui n'en est pas une en réalité. Ou alors Apple aurait-il le projet de présenter une toute nouvelle d'AloLED ? Je ne pense pas. Les concessions en termes d'autonomie me semblent trop importantes aujourd'hui. Laissons le temps aux ingénieurs ingénieux de la pomme pour développer un nouvel écran très prochainement. Mais c'est quand même avec un écran que l'iPad Pro 2022 pourrait faire très très fort. On pourrait avoir une version en 14 pouces. Et oui, un iPad Pro Max, mouse costaud, à prendre à deux mains comme un Macbook. Autre fuite qui provient de My Jane Buu, leakers bien informés concernant les tablettes à la pomme. Le nouvel iPad Pro serait équipé donc de la puce M2 épaulée par pas moins de 16Go de RAM et un tout nouvel écran de 14,1 pouces. Ce modèle s'ajouterait selon lui au modèle 11 et 12,9 pouces. Concernant le stockage, on aurait droit à 512Go pour la version de base et jusqu'à 4TB pour les plus gros mains. Je saurais mesurer sur le stockage, même jusqu'à 2TB ça ira. Alors c'est encore une fois une rumeur qui circule. Franchement, 13 pouces c'est déjà grand, je trouve, sur une tablette. Sauf si, sauf si l'iPad gagne en agilité système. Je vous en parle juste après avoir abordé le prix à prévoir pour s'offrir le jugeau. Quand on a vu le tarif du Macbook Air M2 à partir de 1500€ en gros, vous l'avez compris, le prochain iPad Pro sera forcément cher. Et ce n'est pas forcément la faute à Apple. La conversion dollars-euros et l'inflation en France donnent ces tarifs assez surprenants. Allez, je me lance dans les spéculations. Pour un iPad Pro M2 en 11 et 13 pouces, Apple devrait maintenir ses prix, mais les tarifs français devraient au moins prendre 20%. Aïe ! On débuterait donc aux alentours de 1000€ pour le 11 pouces. Quant aux 14 pouces, je dirais aux alentours de 1400€ pour la version de base. Et c'est pour quand finalement cette histoire ? Les iPad Pro M2 pourraient être présentés avant la fin d'année 2022, pourquoi pas en novembre, pour une disponibilité en début de l'année 2023. Par exemple, c'est une hypothèse les amis. Apple pourrait aussi attendre mars 2023, pourquoi pas ? Oui, mais c'est bien joli tout ça. Un iPad Pro M2 super puissant, c'est bien, mais un OS à la hauteur, c'est encore mieux. Et c'est là qu'iPad OS 16 intervient. Le nouvel OS présenté en juin et qui sera déployé en fin d'année devrait faire de ses iPad Pro M2 des MacBooks tactiles en puissance. Un iPad en mode Mac ou en mode Pro avec iPad OS 16. Je vous en ai parlé dans une vidéo de prédilection, il y a deux semaines je crois, Apple a clairement décidé de libérer ses iPads de plus en plus puissants pour en faire des outils véritablement pro, donc plus productifs. iPad OS 16 hérite bien sûr des fonctions d'iOS 16, mais il y aura des nouveautés spécifiques attendues. Un mode multitâche, revu et corrigé pour favoriser encore plus la productivité. Je parle de la fonction Stage Manager dédiée aux iPads M1. On peut donc ouvrir plusieurs fenêtres en même temps avec la possibilité de changer la taille de celle-ci comme sur un Mac. Un mode bureau en quelque sorte. Autre nouveauté, la prise en charge de moniteurs externes les amis, pouvant afficher une image jusqu'à 6K. Vous pourrez par exemple travailler sur 4 applis sur l'iPad et 4 autres applis sur l'écran externe. Une continuité dans l'écosystème Apple qui promet. Autre nouveauté qui fait rire un petit peu, c'est l'arrivée de l'appli météo sur iPad. Eh oui, ça n'existait pas avant. L'application sera donc adaptée aux écrans de tablette. Enfin, quelle prouesse et manque plus que la calculette. D'autres nouveautés mineures sont bien sûr au programme, mais je ne développerai pas sur ces sujets. Nous verrons sur la version finale ce qui l'en est. Allez, pour conclure, il semble bien qu'Apple n'ait plus peur de libérer ses iPads. Pour offrir des tablettes tactiles proposant les mêmes fonctions que les MacBooks, ou presque. Car il ne faut pas oublier que pour retrouver l'expérience d'un MacBook, il faut accessoiriser son iPad d'un clavier bien sûr. N'oublions pas la différence d'autonomie entre un iPad et un MacBook. Eh oui, c'est important ça. Un MacBook Air M1 ou M2 offre presque le double d'autonomie d'un iPad. Sans parler des applications encore absentes sur iPadOS. Je pense à Final Cut ou Logic Pro par exemple. Eh non les amis, le MacBook n'est pas mort. Vive le MacBook ! Voilà ce que je pouvais vous dire sur iPadOS et sur l'iPad Pro 2022. Vous retrouvez plein d'autres rumeurs patate chaude dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Il me reste à vous dire à demain ou à très vite. Salut !